Donc, je disais un peu plus en avant qu'on allait travailler l'équilibre, équilibre dynamique, équilibre statique, parce qu'il est important d'avoir un bon équilibre et une bonne posture pour éviter les chutes. Donc, effectivement, on s'adresse à un public un peu plus senior, mais même senior actif, encore que même un public adulte peut le faire, peut le pratiquer sans aucun problème, en mettant des complexifications, des exercices un petit peu plus difficiles. Vous donnerez au fur et à mesure des options. Il ne faudra pas hésiter à faire selon vos possibilités, choisir l'exercice qui vous convient. Et peut-être que si vous refaites cette séance une autre fois, deux fois dans la semaine, ou la semaine d'après, vous aurez progressé et vous pourrez faire la complexification ou vous n'avez pas pu faire la fois d'avant. L'intérêt, c'est ça, c'est de refaire, refaire, répéter et puis après progresser. Donc, comme matériel, je vais vous laisser un petit peu le temps de préparer s'il y a besoin. Voilà, vous pouvez être à la salle à manger. Pour les déplacements, ça peut être autour de la chale ou dans une ligne droite, un grand couloir. matériel, des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau, des manches à balai, tout ce que vous pouvez prendre qui va pouvoir faire des choses à enjamber, des choses à ramasser. Vous allez voir qu'on va essayer de trouver des solutions ludiques, des exercices ludiques pour qu'on passe un bon moment tout en travaillant son équilibre. Bien, on va commencer je pense, on attend un petit peu. Quelle heure il est ? Oui, 17h03, on va attendre, 15h03 pardon. On va attendre un petit peu, peut-être aussi que certains sont encore avec le tilde, qui étaient juste avant moi. Donc, n'hésitez pas aussi à envoyer un petit message. Moi, je pourrais en même temps voir. Voilà, voilà. Bon. Alors, on va y aller. Qu'est-ce que vous en pensez ? On attaque ? Allez, on attaque. Alors, bonjour. Oui. Bon, ben, on va attaque. Allez, c'est parti. C'est parti. Bien. Donc, on va commencer par s'échauffer. En fait, on va déjà commencer à travailler un peu au niveau de la nuque, parce qu'une crède va empêcher un petit peu ce mouvement de tête. Et pour la vision, en tout cas la vision périphérique, il faut qu'on utilise nos yeux, bien évidemment, mais il faut aussi qu'on puisse avoir la tête droite. Plus vous avez la tête vers l'avant, plus vous allez aller vers la chute. Donc, voilà. On va assouplir un petit peu toute cette partie-là. Et on va commencer en faisant des mouvements en disant, voilà, non. Je vais chercher loin sur le côté, et je vais de l'autre côté. Loin, à gauche. J'essaye aussi avec mes yeux d'aller regarder le plus loin possible derrière moi. Qu'est-ce que j'arrive à voir ? Est-ce que j'arrive à voir là-bas la porte qui est derrière moi, le sac ? Je vais à droite, je vais à gauche. J'essaye de regarder le plus loin possible, et d'aller voir un objet, un repère le plus loin possible. Puis maintenant, je vais faire le mouvement inverse, arrière-avant, sans forcer. C'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher une complète extension vers l'arrière. Par contre, vers le bas, je peux. On fait le nom de la tête sans enrouler les épaules. On reste droit, on reste droit, juste la nuque. On doit sentir, quand on descend, une légère tension derrière. Arrière, 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 arrière. Puis on va faire le tout. On va aller à droite, à gauche. N'oubliez pas vos repères. En bas, arrière. À droite, à gauche, en bas, arrière. Encore une fois. Droite, gauche, en bas, arrière. Maintenant, on va essayer d'écrire son prénom avec sa tête, avec son visage. Donc, on écrit son prénom. Moi, j'écris le mien, bien sûr. Avec le mouvement le plus ample possible, en essayant avec les yeux toujours d'aller regarder le plus loin possible. Ah, il y a des personnes qui ont des prénoms à rallonge. Ça va être plus long et plus difficile. Voilà. Donc, je vous laisse terminer selon le prénom. Cherchez bien l'amplitude le plus possible. Bien. Voilà. Super. Donc, maintenant, on va essayer maintenant d'assouplir un petit peu les jambes. Je vais voir ce qu'il y a. OK. Alors, maintenant, on va essayer d'assouplir un petit peu nos hanches et puis notre bassin. Les articulations aussi du bas du corps, puisqu'on va s'en servir pour les déplacements. Par contre, n'essayez pas d'aller chercher trop haut et mettez-vous près d'une chaise, près du mur, pour garder quand même un petit endroit qui vous rassure si vous sentez que vous perdez l'équilibre. Donc, pour l'instant, je fais juste lever le genou, le reposer et j'alterne. Je lève, je repose. Je lève, je repose. Ça, ça va. Donc, si je ne peux pas lever trop, je ne lève pas trop. Et puis, je peux le faire en avançant, bien sûr. J'avance et je recule. Attention, recule. Super. Allez, encore une fois. Avance. Recule. Parfait. On reste sur la même jambe. On lève, on pose. On peut aller plus vite, comme on veut. On n'est pas obligé, pas trop haut non plus. On se tient si besoin. Super. Et change la jambe. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'important dans le sens où si vous n'arrivez pas à lever la jambe assez haut, lever le pied assez haut, vous allez trébicher et reprendre les pieds dans quelque chose, une barre, un escalier. Et malheureusement, c'est la chute. Donc, il faut quand même avoir cette souplesse pour pouvoir continuer à lever le pied assez haut quand on marche et ne pas traîner les cuis. Donc, on va reprendre une jambe et cette fois-ci, on va dessiner un cercle. On ouvre et je repose. On change de jambe à chaque fois. Allez, j'ouvre. Je pose. Je change. Voilà. Super. On n'est pas obligé d'être trop haut, encore une fois. Et puis, on peut bien sûr se tenir, il n'y a pas de souci. Allez, encore. Et on va essayer de rester sur la même jambe. Allez, c'est parti. Je tourne dans le sens. Allez, deux. Trois. Quatre. On essaie dans l'autre sens. Allez. Un. Je remmène vers l'avant. Deux. Fixer un point loin devant, c'est important. Trois. Et quatre. Sur l'autre jambe, dans un sens. Un. Deux. Trois. Et quatre. Dans l'autre sens. Un. Je remmène bien sur le côté. Deux. Une plus grande amplitude possible. Trois. Et quatre. Super. Parfait. Donc maintenant, je vais faire le pendule. Je lève sur le côté, je lève sur le côté. Allez, c'est parti. Tac. On reste sur la même jambe. Allez, c'est parti. Un. Deux. Trois. Et quatre. Sur l'autre. Un. Deux. Trois. Et quatre. Parfait. Maintenant, je vais monter sur les pointes de pieds. Et reposer. Toujours pareil, j'essaye vraiment d'avoir une posture, un tonus. C'est-à-dire que je suis droite. Et ici, c'est contracté. Je rentre, j'avale le nombril. Pas à fond, ne bloquez pas votre respiration. Mais voilà. Pensez à vous tenir droit. Vous ne s'est pas comme ça. Et puis, je fixe toujours mon poids loin devant. Je ne me sens pas à l'aise. Je tâte un petit peu à côté de moi. Voilà. Maintenant, c'est un petit peu plus lourd. Je vais aller avec les talons. Sur les talons. S'il y a besoin, mettez les bras devant. Ça va vous équilibrer. Oups. Et on repart. Allez, on va essayer. Hop. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, il y a du mur. Là. Voilà. Un doigt. Hop. Une main. Un doigt. Voilà. Sur les talons. Parfait. Allez encore. Et on va passer de pointe de pied à talon. Pointe de pied. Talon. Pointe de pied. Talon. Pointe de pied. Talon. Pointe de pied. Talon. Et on va faire pointe de pied. Et on va essayer de tenir. Parfait. Je serre le ventre. Je tire, je tire, je tire, je tire. Si je ne tiens plus, ce n'est pas grave. Je repose, je repose, je repose. Parfait. Interfait. Donc là, ce sont des positions un petit peu, des exercices de mise en route, des exercices statiques. Maintenant, l'équilibre se travaille aussi de façon dynamique. C'est-à-dire que plus je vais marcher, me déplacer, faire des mouvements, plus je vais être en situation de déséquilibre. Puisque je n'aurai plus les deux appuis sur le sol en même temps, mais un après l'autre. Donc là, on va se déplacer. Donc là, vous avez remarqué, j'ai mis deux chaises. S'il n'y en a qu'une, vous n'en mettez qu'une. Si c'est autour de la table, vous vous mettez assis sur la chaise. Vous faites le tour de la table et vous venez vous rasseoir sur la chaise. Donc là, on va faire les déplacements et en même temps, travailler ses cuisses. Pourquoi ? Parce que les quadriceps sont importants dans la fonction d'équilibration. Si j'ai une fonte musculaire importante, en ce moment, en période de confinement, on marche beaucoup moins, on sort moins. Effectivement, on a ces muscles-là qui s'atrophient et qui sont moins costauds. Le souci, c'est que si moins ils sont costauds, plus on a de risques de chute. Donc là, on va essayer de retravailler un petit peu ses cuisses de manière dynamique. Et puis après, exercices normaux, on va dire statiques, et on reprendra le dynamique. Donc là, je vais m'asseoir sur la chaise. Je m'asseoir. Si j'ai besoin des accoudoirs, je pousse avec les accoudoirs. Si je n'ai pas d'accoudoirs, je me pousse sur le bord de la chaise. Si j'ai besoin de rien, je me lève normalement. Et le plus vite possible, je vais m'asseoir sur l'autre. Et je me relève. Et je... Allez, c'est parti. Tu m'assois. Tu me relèves. Si vous avez besoin d'aller un peu moins vite, vous allez moins vite. Important ! Regardez devant vous, ne regardez pas le sol quand vous vous levez de la chaise. Encore ! Allez, encore un trajet et il retour. Un trajet... Et il retour. Parfait ! Donc vous allez rester assis sur cette chaise. Et là, maintenant, on va faire les exercices. Levez et s'asseoir. Donc toujours la même chose. Vous vous appuyez. Vous vous appuyez sur les cuisses. Vous mettez les mains devant si vous sentez que vous avez besoin ou rien du tout. Et on va faire une série d'exercices. Je lève, je m'assois, je me lève, je m'assois. Allez, c'est parti. Un. Allez, je souffle. Toujours pareil, j'en regarde devant moi. Allez. Vous avez remarqué que la chaise, elle est contre un mur. Encore. Et on reste. Ça va ? Parfait. On reprend l'aller et retour. On y va ? Allez, c'est parti. Allez. Et je retourne. Encore. Allez, encore. Si vous avez besoin de plus de temps que votre couloir, il est grand, vous y allez. Si c'est trop facile, on va reculer les chaînes. Et stop. Super. Deuxième séjour. On va reprendre les flexions de cuisse. Mais au lieu de s'asseoir complètement, on va faire comme si on allait s'asseoir sur la chaise. Donc, je fais semblant. Là, j'essaye de sentir la chaise sur le bord de mes fesses. Peut-être reculer un peu. Voilà. Et hop, je remonte. Mais je m'assois pas. Voilà. Alors, regardez que vos genoux soient bien en angle droit. C'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas la poignée des pieds. Et je pousse bien mes fesses vers l'arrière pour essayer de sentir la chaise. Je regarde toujours devant moi. Voilà. Et je souffle en remontant. Si j'ai besoin, je me tiens sur mes cuisses. Si la chaise est trop basse et que c'est trop dur, je m'arrête avant. Parfait. Et on relâche. Super. Donc là, on va essayer de le faire en essayant de voir et de mesurer ses progrès. C'est à dire là. Je vais recommencer les allers-retours. Pendant 45 secondes, il va falloir faire un aller-retour. Dès que je viens sur ma chaise de départ, je fais 3 levées-descendre, un squat, asseoir, se relever, asseoir, se relever. Et je refais 3 allers-retours. Je m'assois, je me relève, je m'assois, je me relève. Je refais 3 allers-retours. D'accord ? Et on essaie de faire ça le plus vite possible pour en faire le plus possible pendant les 45 secondes. On va essayer. Allez, on démarche déjà sur 30 secondes. Et puis après, on verra. Vous êtes prêts ? On est sur sa chaise. 3 allers-retours. Et puis, 3 flexions. Top. Départ. Allez, c'est parti. Je m'assois. Un allers-retours. Un allers-retours. On y va, on y va, on y va. Bien. C'est bon ? Allez, les flexions depuis ici. Un, trois fois. Deux. Trois. Allez, c'est en partie. Vous n'êtes pas obligés d'aller aussi vite. Et on essaie de faire le maximum. Attention, le dernier. Et 3. Allez, c'est parti. Un, deux. Et trois. Bravo. Donc là, on a fait 45 secondes ou qu'on le fait. Vous voyez ? Ça va ? Donc, on refera après. On verra si on peut faire encore un peu plus avec les 45 secondes. Bien. Donc là, cette fois-ci, j'ai tracé une ligne au sol. Avec du scotch. Mais si vous avez une ligne à carrelage, à parquer, ça ira très bien. On va essayer de marcher. Talon contre pointe de pied. Encore une fois, si vous avez besoin d'être rassuré, mettez-vous près d'un mur ou près de la table à la salle à manger. Rassurez-vous. Essayez d'avoir un appui près de vous pour ne pas être, ne pas stressé non plus. Donc là, je vais avancer. Talon contre pointe de pied. Donc, j'essaye de toucher mon talon avec la pointe de pied. Si j'ai besoin pour m'équilibrer, je peux mettre les bras. Ça aide. Encore une fois, on ne regarde pas ses pieds. On regarde loin devant. C'est quand je touche mon pied que je sens. Et je repars dans l'autre sens. Talon contre pointe de pied. Je regarde devant moi. Super. Pour ceux que ça va bien, après vous comptez combien de fois vous avez mis le pied de l'autre côté ou combien de fois le pied a un petit peu dépassé. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous ne mettrez plus du tout les pieds de l'autre côté. Maintenant, pour ceux qui arrivent bien, vous pouvez aussi prendre, là j'ai choisi une orange, mais vous pourrez prendre une balle, une paire de chaussettes, pourquoi pas. Et je fais la même chose en lançant. Super. On fait le demi-tour. On repart. Pour ceux qui peuvent, encore troisième option, marche arrière. Ah ! Allez, encore. Vous voyez que si vous touchez bien votre pointe de pied, votre talon et que vous regardez devant vous, ça marche. Allez, encore un aller-retour. Regardez bien devant vous. Super. Marche arrière pour ceux qui veulent. Et puis aussi, lancez pour ceux qui veulent. Super. Donc, cet exercice-là, vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez progresser vite. Après, il n'est pas utile de commencer à faire la marche arrière tant que vous mettez les pieds à l'extérieur sur la marche avant. Continuez la marche avant tranquille et après, on fera marche arrière et après, on mettra les balles. Bien. maintenant, on va mettre ce qu'on a fait juste avant plus les talons pointes. Je vais m'asseoir. Je me lève. Je vais aller sur l'autre chaise. Faire trois. Levez, s'asseoir. Puis, talons contre pointes, deux pieds en marche avant et ainsi de suite. C'est parti. Ah, j'ai pris les balles. Je m'assois. Trois fois, je me lève. Un, deux, trois. Et je vais talons contre pointe de pied. Allez, c'est parti. Et je recommence. Je m'assois. Allez, je me lève. Hop, et trois fois. Un, deux, trois. et je vais talons. Bien, on va faire marche arrière pour moi. Allez, je vais vous voir. Continuez. C'est bien. Parfait. Et on refait une dernière fois. Merci. Hop, trois fois. Un, deux, trois. Et on y va. Hop, et on relâche. Bien. Ça va ? Vous êtes toujours là ? Allez boire un peu s'il y a besoin. Et puis là, on va donc utiliser tout le matériel qu'on a commencé. Bien. Alors, je vais prendre les packs et l'objectif va être d'aller ramasser ce que vous avez, d'aller chercher ce que vous avez préparé et d'aller les poser comme vous voulez au sol. Donc là, par exemple, je vais aller chercher un pack de bouteilles que j'ai trouvé et je vais aller les poser. Par exemple, ici, attention, je plie mes genoux, je garde nos dos droits et je pose. Et je repars chercher quelque chose. Je prends la bouteille de lait, je la mets ici, je fléchis les genoux et je repars chercher. Allez, on essaie d'aller le plus vite possible. Hop, je plie les genoux, je pose. Allez, je vous laisse faire. continuez à aller chercher vos objets. On ne triche pas. Appara. Voilà. Pierre, est-ce que tout le monde a posé ses affaires ? Voilà, les bouteilles, parfait. Eh bien, écoutez, on y va. Alors, le but va être on ne voit plus, pardon, le but va être de marcher et d'enjamber les objets que vous avez mis au sol. Il y a aussi, vous savez, je vous avais parlé des bâtons, des manches à balai. Vous les posez au sol et c'est pareil, on va les enjamber. Donc, vous vous déplacez dans votre espace et vous enjamber les obstacles que vous avez mis en essayant de porter votre regard loin devant et c'est parti. Allez, je regarde loin devant et je reprends dans les obstacles. Allez, on peut essayer aussi dans l'autre sens. Allez, encore une fois. dos bien droit, je regarde loin devant et je relâche. Bien. Donc ça, c'était facile quand même. Donc là, on va reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure. Les levées de jambes, de chaises, pardon, les avancées, s'asseoir, se lever, s'asseoir, le talon contre pointe de pied et enjamber des obstacles. On est prêts ? Allez, j'enjambe mes obstacles. Hop, hop, je vais m'asseoir trois fois, je me lève. Un, deux, trois, je retourne m'asseoir, je me lève trois fois. Un, deux, trois, je vais de nouveau sur les obstacles. et le talon contre pointe de pied. Allez, encore, c'est parti, en jambes. Trois fois. Un, deux, trois, un, deux, trois. Enjambe, et le talon contre pointe de pied. Enjambe encore. Allez, le dernier. Un, deux, trois. Un, deux, trois. enjambe. On n'est pas obligé d'avoir un sens. Enjambe, enjambe, et le talon contre pointe de pied. Oups. Bravo. Bravo, bravo. Un exercice aussi qui est intéressant quand on va aller poser des objets au sol ou aller rechercher des objets au sol, il faut prendre l'habitude de bien fléchir. Donc, je vous avais dit tout à l'heure de poser vos objets en fléchissant les genoux et en gardant le regard loin devant. Maintenant, on va essayer de faire les fentes. Donc, les fentes, c'est, je prends appui si besoin contre le mur ou contre la chaise et je vais reculer la jambe vers l'arrière en essayant d'avoir mon genou qui est devant bien en angle droit et je remonte. Je change de jambe, je descends et je remonte. Allez encore. Je descends et je remonte. D'accord ? Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Ça va ? Alors, on fait 8 fois sur la même jambe et 8 fois sur l'autre, c'est parti. Je descends, souffle et remonte. On laisse le pied derrière, on ne bouge plus. Allez, descend, remonte. On se tient si il y a besoin. Descend, remonte. Passons votre genou devant. C'est surtout celui de devant qui doit être bien installé. Après, vous choisissez la hauteur qu'il vous faut. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas. Et on change. Mais l'autre pied derrière, écarte suffisamment. vérifie que devant soit bien en angle droit. Et c'est parti. Bien. 4, 5, 6, 7, et 8. Parfait. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ramasser les objets. Allez les toucher, pas les ramasser encore. Donc, le but, ça va être, je vais vous donner le top de départ. C'est d'aller toucher le plus d'objets possible tant que je ne vous dis pas stop. A chaque fois que vous allez près d'un objet, vous faites bien la fente arrière, je touche l'objet avec une main et je repars. D'accord ? Et on touche le plus d'objets possible jusqu'à ce que je dis stop. On est prêt ? Je vais chercher le chronomètre. Attention. Prêt ? C'est parti ! Allez, fente, je touche, je touche, je touche, je touche. Attention de changer de jambe de temps en temps. Je touche, je touche. Allez, on va toucher. quelque chose. Encore. On n'est pas à tout à fait 30 secondes. On continue, on continue. Déchis bien la jambe. Allez, encore. Encore 5 secondes. Allez, je suis sûr qu'on peut encore un objet. Top ! Parfait. Donc, le défi, c'est de se dire aujourd'hui, j'ai fait, je ne sais pas, moi j'ai touché 10 fois les objets ou 8 fois ou 7 fois. Peut-être que si je refais cette séance la semaine prochaine, j'arriverai à toucher 10 fois ou une fois de plus. L'important, c'est déjà de voir si j'arrive à progresser parce que j'ai une habitude de travail. donc voilà. Et vous avez vu que normalement, on a un petit challenge, ça monte un petit peu en intensité et au niveau du cardio, on travaille aussi un petit peu, ce qui est important aussi. Bien. Donc là, pour terminer avec les objets, je vais faire un petit peu, ça on peut le faire avec les petits-enfants quand le confinement sera terminé. Voilà, c'est un jeu très intéressant pour les aider à ranger la chambre, par exemple. Le concours, c'est d'aller le plus vite possible, ramasser un objet à la fois et aller le remettre à l'endroit initial. Toujours pareil, quand je me baisse, c'est soit je plie les deux genoux, soit je fais la fente arrière, chevalier servant, on appelle aussi. On est prêt ? Est-ce qu'on est prêt ? Top départ ? Allez, c'est parti. Allez, je me baisse et je vais poser les affaires. Je vais chercher les objets, attention, dos bien droit, je fléchis les genoux, je prends avec les deux mains ou avec une main. Encore. Au-dessus des genoux. Encore. Hop là. Super. Moi, je vais terminer. Si vous ne venez pas terminer, terminez tranquille. Peut-être que vous avez mis plus d'objets que moi aussi. Là, moi, j'en avais mis sept. Sept. C'est vrai que j'ai été light sur ce coup-là. Voilà. Alors, pour… Encore un petit exercice, ça, c'est plus pour l'oreille interne. C'est-à-dire que ça joue aussi dans l'équilibration. C'est-à-dire que dès qu'au moment qu'on fait des tours sur soi-même ou des demi-tours, on met en jeu des capteurs, en tous les cas, qui sont dans l'oreille interne et qui vont renseigner la position du corps dans l'espace. Donc, ça, c'est important aussi de le travailler pour arriver à se rééquilibrer si, par exemple, dans la rue, vous êtes bousculé et puis que tout d'un coup, il va falloir ou changer de direction tout simplement et que vous n'ayez pas de vertige ou que vous ne perdez pas l'équilibre. Pour ce faire, je vais faire un petit enchaînement sur une musique de valse. Normalement, ça devrait vous plaire. on va lancer quatre fois. et 1, 2, 3, 4 tourner 1, 2, 3, 4 pour reprendre et 1, 2, 3, 4 tourne pour dans le fond et 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 tourner et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 tourne dans le sens 1, 2, 3, 4 Je vais placer un peu vos deux pieds maintenant. Alors là, on va faire sur six. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, tu tournes. Oui, et encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, tourne dans le temps. Encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, tourne. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, tourne. Reprends le suivant. Oubliez de droite. Si vous sentez que ça tourne trop sur les six et tournez sur deux temps, reprenez le début, quatre et quatre. Allez, on reprend le quatre. Et un, deux, trois, 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 quatre. Et un, deux, quatre, cinq, six, tourne. Encore. Attention, si ça tourne le fort, vous reprenez sur quatre. Le dernier. Allez, on reprend le premier. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, tourne. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, tourne. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et on tient sur la pied. Oula. On se tient s'il faut. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et le rentre. Un, deux, trois, quatre. Bravo. 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 Ça va, ça n'a pas trop tourné ? Super. Ok. Bon, et bien, là, ce qu'on va faire. On va faire le… la marche tibétaine donc là on va continuer sur l'équilibre le dernier exercice super on va lever une jambe on peut aider à se tenir sur les côtés on tend la jambe de devant et on vient fléchir en posant le talon devant je recule un peu voilà on va déjà essayer ça on va essayer sur l'autre on lève la jambe pas trop haut on n'est pas obligé on tend la jambe de devant et je plie la jambe arrière je viens poser le talon devant super on va réessayer sur l'autre jambe et on met la suite inspire monte tiens-toi s'il y a besoin on tend la jambe de devant plie la jambe d'appui viens poser le talon devant super on passe devant bras tendus la jambe devant est fléchie la jambe derrière est tendue comme ça voilà maintenant on transporte le poids du corps vers l'arrière on relâche on relâche on va essayer sur l'autre jambe allez c'est parti sur l'autre jambe aspire on se grandit on pousse sur les côtés je lève la jambe je la tends devant si on ne peut pas rester aussi longtemps ce n'est pas grave ça viendra à la longue je plie la jambe arrière je viens juste poser le talon devant et je plie la jambe devant je laisse la jambe tendue derrière et le talon à plat derrière et je tire voilà pareil l'arrière on relâche on relâche on relâche encore une fois de chaque côté c'est parti aspire ou sous les côtés et lève la jambe tend plie pose si je ne peux pas je me tiens une chape vers l'arrière je vais remonter reprendre vers le haut et je lève la jambe de derrière super et je tends pour le dernier fixe un point serre ici on se recale on se rééquilibre allez vers l'arrière pousse les fesses vers l'arrière et vers l'avant laisse bien le talon à plat derrière et je relâche c'est vrai que celui-ci il est difficile vous pouvez vous tenir au début mémoriser les exercices et les refaire plus tard voilà j'espère que ça va se se passer vous me dites si bien sûr il y a besoin de revenir sur des exercices il n'y a pas de soucis on refera ça plus tard allez-y tranquillement à votre rythme c'est ça le plus important surtout pas de soucis